On a emprunté 57 milliards de francs CFA, soit 90 millions d'euros, pour organiser un sommet dans un pays où il n'y a pas d'électricité, où il y a une pauvreté endémique, où les élèves n'arrivent pas à obtenir de bourse et où les femmes accouchent sur des charrettes, alors que nous sommes déjà endettés de plus de 1,7 milliard de dollars. La deuxième raison, c'est que voici une organisation qui valide les élections de dictature héréditaire, comme celle des Bongo du Dabon, celle des Eyadéma du Togo. Voici une organisation qui organise ses séminaires chez Kabila, qui organise ses séminaires chez Sachin Desso. Mais la francophonie ne sert que les intérêts de la France. Vous avez aujourd'hui la conférence des francophones des ministères de l'éducation nationale. Vous imaginez, vous, le ministre de l'éducation nationale du Cameroun ou du Gabon dire à son homologue français de mettre dans les livres d'histoire, de parler des massacres de 97 000 malgaches à Madagascar, des massacres décétifs, de l'assassinat de 16 septembre en 1987, de l'assassinat de Gaddafi. Non, ça ne va que dans un seul sens. Donc il n'y a pas de partenariat, il y a seulement de la domination. On trouve du gaz au Mali, on crée une confusion totale, des rébellions au Mali pour mettre la main sur le gaz malien. Et ce sont les soldats sénégalais, les soldats africains qui viennent mourir, non pas pour l'Afrique, mais qui viennent mourir pour la France. Nous comptions faire une marche et un concert, mais toutes ces manifestations-là ont été soviétiquement interdites. Et quelque soit la fin, notre contre-semé va se tenir. Sous-titrage Société Radio-Canada